Musique de générique Ok c'est parti, donc maintenant on va s'attaquer au zoo du lapin Puisqu'on va lui mettre un squelette pour le faire bouger Alors rapidement avant ça je vous montre le principe des eaux Alors j'ai rajouté un cylindre Voilà, j'ai vite lui enlevé ses oeuvres triangle Voilà, deux triangles, un triangle plus un triangle égale un rectangle Voilà, avec F Je fais de deux triangles un rectangle Voilà Alors je vais le monter là dessus Je vais l'agrandir rapidement, on y voit mieux Voilà, petit contrôle R pour le subdiviser Et voilà Alors les eaux en fait, ça marche avec ce qu'on appelle un système d'armature Donc je vais rajouter ici une armature Alors tout de suite je la mets en X-Ray Dans le panneau objet Comme ça ce sera plus pratique pour l'avoir Et lui je vais afficher Toutes ces arêtes Comme ça ce sera plus pratique pour caler les eaux Alors En ce modo en fait on va mettre un os Et chaque os va influencer Enfin va déformer une zone particulière Donc là on voit que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq anneaux Donc je vais mettre cinq os Et chaque os va servir à déformer un des anneaux du cylindre Alors Les armatures elles ont plusieurs modes Donc le mode objet qui est le mode de base Comme tous les objets On peut les placer Le mode édition Qui sert à créer le squelette Et le mode pose Qui sert à faire bouger le personnage Alors je vais me mettre en mode édition Voilà Et avec la touche E Je vais faire une sorte d'extrusion d'os en fait Puisque je fais apparaître un autre rose On peut aussi le faire avec contrôle Voilà Mais c'est pas très précis Donc je fais E Je relâche Et je déplace Comme ça je suis plus précis Alors voilà Donc là J'ai mes os Qui sont à l'intérieur du cylindre Alors pour l'instant Ça fait pas grand chose La première chose à faire C'est de dire Au cylindre Qu'il doit être déformé Par cette armature Alors je vais lui donner un nom Je vais mettre squelette Cylindre Pour m'y retrouver Voilà Et là Sur le cylindre Je vais ajouter Modificateur armature Et je vais choisir Mon squelette Cylindre Je vais taper en majuscule Evidemment Ce que l'être Cylindre Voilà Alors là Je prends mon cylindre Et Il ne le déforme toujours pas C'est normal En fait Le déformateur Armature Il a deux possibilités Soit On utilise Des groupes de vertex Donc avec des weight paint Soit l'enveloppe des os Alors je vous montre rapidement L'enveloppe des os Donc Là Et bien Où est-ce qu'il y a ? Voilà Donc c'est dans ce panneau là Qui s'appelle Object Data Pour les os Vous pouvez choisir Le type d'os Que vous allez utiliser Donc on a Les os classiques Les os en forme de stick Ils ne sont pas gênants Les bibones Eux qui Qui peuvent être Subdivisés Et donc Permettre de faire Des modifications Plus souples Et les enveloppes Alors Je passe en mode Édition Et on voit qu'à chaque fois Que je sélectionne des os Il y a ces espèces D'enveloppes autour Que je peux faire grossir Voilà Si je sélectionne Un bout ou l'autre Des armatures Et en fait Tout ce qui est A l'intérieur De ces enveloppes Va être déformé Alors je me mets Voilà En mode En ombrage Comme ça Pour y voir plus clair Voilà Maintenant du coup Si je passe En mode pause Et que je fais bouger Un os On voit que ça va faire bouger Alors là on voit pas très bien Ou alors Le système des enveloppes C'est Moi C'est rapide Mais C'est pas Très précis Alors à ça On va lui préférer Le système De De Vertex group Voilà Où en fait On va On va prendre Hop là On va prendre Notre objet cylindre On va passer En weight paint On va choisir Un os Alors d'abord Il faut le mettre En mode pause Voilà Donc Et là On va pouvoir Peindre Pour chaque os Les zones Dont on veut Qu'elles soient Influencées Par cet os Alors je vais afficher Là le maillage Ce sera plus clair Voilà Là je vais changer Et bien Maintenant je prends Cet os Bon normalement On peut C'est peut-être A cause de ça Voilà Là je change Et je peins Et ainsi de suite Donc pour chaque os Vous allez peindre Une zone Alors C'est beaucoup plus précis Comme ça Mais il y a un moyen Plus rapide d'y arriver Là je vais sélectionner Décidément Je vais sélectionner Tous mes os Et je vais utiliser Une fonction Qui s'appelle Assign Automatic Front Bones Voilà Et Blender Va attribuer Automatiquement Des influences Des groupes de vertex A chaque os A chaque os Alors sachant que Là non plus Ce n'est pas super précis Mais ça peut bien dépanner Après vous pouvez très bien Retoucher Quand ça ne vous voit pas Alors là on va voir Ce que ça donne Ce que je vais faire C'est que je vais Ajouter Une contrainte De cinématique inverse Alors Petit Je peux repasser En mode objet En animation On a ce qu'on appelle Les cinématiques directes Et les cinématiques inverses La cinématique directe C'est quand vous allez Prendre un objet Puis le bouger Puis le bouger Puis le bouger Le suivant Et ainsi de suite En fait en partant De la base Et on va bouger Tous les objets Les uns après les autres Dans une hiérarchie La cinématique inverse On va bouger L'objet qui est en fin De hiérarchie Donc par exemple Ici c'est Cet os Et ça va entraîner Tous les autres os Alors là Je vais rajouter Je vais Faire une Ah Une contrainte Qui s'appelle Cinématique inverse Donc inverse kinematics En anglais Voilà Et pour une cinématique inverse Il faut Une cible Donc je vais rajouter Un empty Je vais le mettre En mode objet Voilà L'empty Je vais le placer Là-haut Je reprends ça Donc je vais dire Qu'il a pour cible L'empty Voilà La longueur de chaîne Donc ça va être 5 Os Là on voit Par les pointillés En fait La chaîne Qui va être Qui va subir La cinématique inverse Donc on peut limiter Par exemple A ces 3 os Ou si je mets sur 5 A tous les os Voilà Et là Et là si je prends ça Et que je le bouge Donc voilà De toute façon On reviendra Sur la cinématique inverse Pour animer notre lapin Donc voilà Pour le principe Pour les os Et donc maintenant On va construire Le squelette Du lapin